La peine de mort est un sujet sensible, et ce depuis longtemps, la plupart des gens s'interrogeant sur son équité et sa moralité. La plupart des pays abandonnent cette pratique et adoptent des peines de prison moins horribles. Pourtant, à l'époque des peines de mort, certaines exécutions ont attiré l'attention en raison de la controverse qu'elles ont suscité. Rejoignez-moi pour un tour d'horizon des exécutions les plus controversées du XXIe siècle. Troy Davis Dans la nuit du 19 août 1989, une tragédie s'est produite lorsque Mark McPhail, officier de police de Savannah, a été brutalement assassiné, alors qu'il se précipitait au secours d'un sans-abri victime d'une agression. La recherche de la justice a commencé, mais ce qui a suivi a été un voyage choquant et profondément troublant au cœur du système de justice pénale. Troy Anthony Davis, un jeune afro-américain, s'est retrouvé au centre de cette tempête. Dès le début, Davis a clamé avec véhémence son innocence, proclamant qu'il n'avait rien à voir avec le meurtre de l'officier McPhail. Cependant, malgré l'absence de toute preuve matérielle le reliant au crime, Davis a été condamné uniquement sur la base de témoignages oculaires douteux. Le Georgia Resource Center, une organisation qui se consacre à la représentation équitable des condamnés à mort, s'est saisi de l'affaire Davis dans l'espoir de découvrir la vérité. En examinant la procédure d'Abeas Corpus de l'État, ils ont commencé à découvrir des contradictions cruciales dans les dépositions des témoins qui avaient conduit à la condamnation de Davis. Il est apparu que certains des témoins avaient subi des pressions de la part de la police pour qu'ils fassent de fausses déclarations. En creusant davantage, le centre de ressources a découvert que sept des neuf principaux témoins de l'accusation avaient soit modifié leur déclaration, soit s'étaient complètement rétractés. Nombre de ces témoins ont invoqué les pressions exercées par la police pour témoigner contre Davis. Cette révélation a jeté une ombre de doutes sur l'ensemble de l'affaire, soulevant de sérieuses questions sur la fiabilité des témoignages qui avaient condamné Davis à mort. Malgré les preuves irréfutables de la coercition des témoins et des rétractations, les cours d'appel ont refusé d'entendre cette demande. Elles ont fait valoir que les preuves auraient dû être présentées plus tôt dans les appels de M. Davis, fermant ainsi la porte à toute chance d'un examen équitable. Cette décision a entraîné Davis et son équipe juridique dans une course contre la montre, luttant désespérément pour découvrir la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Après que les tribunaux ont rejeté ces demandes, l'État de Géorgie a fixé la date d'exécution de Troy Davis au 17 juillet 2007. Le compte à rebours de l'exécution a commencé et le monde entier l'a regardé en retenant son souffle. Toutefois, la veille de l'exécution prévue, une lueur d'espoir est apparue. Le Conseil des grâces et des libérations conditionnelles de l'État de Géorgie a accordé à Troy Davis un sursis de 90 jours, ce qui lui a permis d'examiner les éléments de preuve présentés par le Centre de ressources. Troy Davis allait devoir faire face non pas à une, mais à plusieurs dates d'exécution, chacune échappant de justesse à des manœuvres juridiques et à des interventions de dernière minute. Le 21 septembre 2011, malgré les doutes et les controverses entourant sa condamnation, Troy Davis a été mis à mort par injection létale. Cette exécution a suscité de nombreuses protestations et indignations, tant aux États-Unis que dans le reste du monde. Cameron Todd Willingham Dans la petite ville de Corsicana, au Texas, une tragédie a frappé le 23 décembre 1991. La vie de Cameron Todd Willingham sera à jamais bouleversée par un incendie dévastateur qui coûtera la vie à ses trois jeunes filles. Amber, Carmen et Cameron. Ce qui semblait être un accident inimaginable allait bientôt se transformer en cauchemar pour Willingham. Lorsque les enquêteurs sont arrivés sur les lieux, ils étaient déterminés à trouver des réponses. Les autorités pensent que l'incendie a été déclenché intentionnellement et leur attention se porte sur Cameron Todd Willingham. En tant que père éploré, il devient le principal suspect dans une affaire qui va captiver la nation. Le procès qui a suivi a été émaillé de révélations choquantes et de récits contradictoires. Les procureurs ont dressé le portrait d'un tueur sans cœur, affirmant que Willingham avait intentionnellement allumé l'incendie. Ils ont souligné son passé trouble et affirmé qu'il n'avait montré aucun remords pour la perte de ses enfants. L'accusation a présenté des éléments de preuve qui semblaient étayer ses affirmations. Elle a fait valoir que le comportement de Willingham avant et après l'incendie était suspect et qu'il avait des antécédents de violence. Elle a également mis en avant des témoignages suggérant qu'il ne s'était pas préoccupé du bien-être de ses filles. Mais la défense avait une autre histoire à raconter. Elle a présenté Cameron Todd Willingham comme un père aimant, dévasté par la perte de ses enfants. Ils ont affirmé que l'incendie était un accident tragique, causé par un câblage défectueux ou d'autres circonstances imprévues. L'équipe de la défense a fait appel à des témoins experts qui ont mis en doute les affirmations de l'accusation. Ces experts ont remis en question la validité des preuves médico-légales présentées par l'accusation, suggérant qu'elles étaient fondées sur des données scientifiques erronées et des méthodes peu fiables. Au cours du procès, le jury a été confronté à une décision difficile. Au final, le jury a déclaré Cameron Todd Willingham coupable de meurtre qualifié. Il a été condamné à mort et envoyé dans le couloir de la mort, où il a passé les douze années suivantes à lutter pour sa vie. Mais au fil du temps, des doutes sont apparus quant à la culpabilité de Willingham. Des experts ont réexaminé les preuves et ont émis de sérieuses réserves quant à la validité des résultats médico-légaux. Ils ont mis en évidence des failles dans l'enquête et se sont demandé si l'incendie avait vraiment été déclenché intentionnellement. Le cas de Cameron Todd Willingham est devenu un véritable paratonnerre dans le débat sur la peine de mort et la possibilité d'exécuter un innocent. Les défenseurs de Willingham ont fait valoir que son cas était un exemple clair des failles du système de justice pénale et ont appelé à une réévaluation des preuves. Malgré les doutes croissants, la date d'exécution de Willingham s'est rapprochée. Le 17 février 2004, il a été attaché à un brancard et s'est vu injecter un cocktail létal de médicaments. Ce père endeuillé a été exécuté en tant qu'auteur du meurtre de ses propres filles. Kelsey Patterson Dans la petite ville de Palestine, au Texas, une personne perturbée du nom de Kelsey Patterson est née dans les années 70. Dès son plus jeune âge, il était clair que la vie de Patterson serait marquée par des défis et des luttes. En grandissant, Patterson a montré des signes d'instabilité mentale qui ont souvent été négligés ou incompris. Sa famille, comme beaucoup d'autres dans la communauté, n'avait pas accès aux ressources et aux soutiens nécessaires pour traiter ses problèmes de santé mentale. À l'âge adulte, la santé mentale de Patterson s'est encore détériorée, entraînant une série d'incidents troublants. Il est devenu de plus en plus paranoïaque et délirant, affirmant souvent qu'il était suivi et que des gens voulaient sa peau. Ces délires ont envahi les pensées et les actions de Patterson, l'éloignant de plus en plus d'une vie stable et productive. Malgré les inquiétudes exprimées par son entourage, Patterson n'a pas reçu l'aide et le soutien dont il avait désespérément besoin. Au fil des ans, les problèmes de santé mentale de Patterson se sont intensifiés, l'entraînant sur une voie sombre et dangereuse. En 1981, Patterson a été diagnostiqué comme schizophrène paranoïaque. Il avait des antécédents de fusillades non mortels et, à deux reprises, il a été jugé inapte à passer en jugement en raison de sa maladie mentale. Cependant, en 1992, Patterson a commis un acte odieux qui a changé le cours de sa vie pour toujours. Il a abattu deux personnes en Palestine, au Texas. Après les fusillades, le comportement de Patterson est devenu de plus en plus erratique. Il s'est rendu chez un ami, s'est déshabillé à l'exception de ses chaussettes et est resté nu dans la rue jusqu'à ce que la police arrive pour l'arrêter. Il était clair que Patterson souffrait d'une grave maladie mentale et qu'il avait l'impression d'être contrôlé par des implants extraterrestres dans son cerveau. Après mûre réflexion, le jury a déclaré Patterson coupable de meurtre au premier degré. La phase de détermination de la peine du procès a été difficile, car les avocats de Patterson ont fait valoir que sa maladie mentale devait être prise en compte. Ils ont affirmé que l'exécution d'un malade mental constituerait une peine cruelle et inhabituelle, en violation de la Constitution des États-Unis. Fait rarissime, le Texas Board of Pardons and Paroles, Comité des Grâces et des Libérations Conditionnelles, un organe nommé par le gouverneur et connu pour sa position intransigeante sur les exécutions, a recommandé que la peine de mort de M. Patterson soit commuée en une peine de prison à perpétuité en raison de sa maladie mentale. Toutefois, le gouverneur Rick Perry a choisi d'ignorer cette recommandation et a procédé à l'exécution de Patterson le 18 mai 2004, à l'âge de 49 ans. Perry a justifié sa décision en qualifiant Patterson d'individu très violent et en rejetant sa demande de clémence. Cette décision a suscité l'indignation des défenseurs de la santé mentale et des droits de l'homme, qui ont fait valoir que l'exécution d'un malade mental allait à l'encontre des principes d'équité et de justice. Humberto Leal Garcia Humberto Leal Garcia, un homme né au Mexique, s'est retrouvé au centre d'une bataille juridique passionnante qui a captivé la nation. Né au Mexique, mais vivant aux États-Unis depuis l'âge de deux ans, la vie de Leal a pris un tournant sombre lorsqu'il s'est retrouvé mêlé à un crime qui allait changer à jamais la vie des personnes impliquées. C'est en 1994 que les événements horribles se sont déroulés. Leal, alors ancien mécanicien de 38 ans, a été reconnue coupable du viol et du meurtre d'une jeune fille de 16 ans, Adria Soseda. Les détails du crime sont tout simplement effrayants. La vie d'Adria Soseda a été tragiquement interrompue après qu'elle eut participé à une fête de rue avec Leal. Les deux jeunes gens ont quitté la fête ensemble, mais ce qui s'est passé ensuite a hanté la communauté et déclenché une tempête juridique. Quelques heures après avoir quitté la fête, le corps meurtri et sans vie de Soseda a été découvert. La brutalité du crime a provoqué une onde de choc dans la communauté, laissant les amis, la famille et les forces de l'ordre désespérément à la recherche de réponses. L'enquête sur le meurtre de Soseda a conduit les autorités à Humberto Leal Garcia, qui a été arrêté et inculpé pour ce crime odieux. Au fur et à mesure que les preuves s'accumulèrent contre lui, le dossier contre Leal s'est renforcé et la communauté a exigé que justice soit rendue à la jeune victime. Le procès qui a suivi a été très éprouvant, l'accusation ayant présenté un dossier convaincant contre Leal. Les preuves, y compris l'ADN et les témoignages, ont brossé un tableau sombre de son implication dans le viol et le meurtre d'Adria Soseda. Le jury, après avoir examiné attentivement les preuves présentées, a déclaré Humberto Leal Garcia, coupable des charges retenues contre lui. Le verdict a fait l'effet d'une onde de choc dans la salle d'audience. Mais pour les proches d'Adria Soseda, il s'agit d'une lueur d'espoir face à un chagrin inimaginable. Cette condamnation n'était toutefois que le début de la bataille juridique qui allait s'en suivre. L'affaire Humberto Leal Garcia allait bientôt devenir un point central des débats sur le traitement des ressortissants étrangers dans le système pénal américain. L'un des aspects cruciaux de l'affaire est que la police texane n'a pas informé Leal, né au Mexique, de son droit de contacter le consulat mexicain en vertu de la Convention de Vienne. Cette omission deviendra plus tard un argument central dans la lutte pour épargner la vie de Leal. Les avocats de Leal ont fait valoir que le fait qu'il n'ait pas eu accès à une représentation juridique de la part de diplomates mexicains a eu un impact significatif sur son affaire. Ils ont affirmé que si le gouvernement mexicain avait eu accès à Leal en temps utile, celui-ci n'aurait peut-être pas été condamné à la peine de mort pour un crime qu'il affirmait ne pas avoir commis. Le 7 juillet 2011, Humberto Leal Garcia a été mis à mort, marquant un moment important dans le débat actuel sur la peine de mort et le traitement des ressortissants étrangers dans le système pénal américain. Tout a commencé un jour fatidique d'avril 1994. Napoléon, qui n'avait que 17 ans à l'époque, s'est retrouvé pris dans un engrenage de crimes et de désespoir. Dans une tentative désespérée de voler une voiture, il a ôté la vie à un homme d'affaires de 63 ans, John Lutig. Il était loin de se douter que cet acte impulsif scellerait son propre destin. Napoléon est rapidement reconnu coupable et condamné à mort à l'âge de 25 ans. Mais à l'approche de la date de son exécution, un débat houleux fait rage dans toute l'Amérique sur la moralité de l'exécution de mineurs. La Cour suprême des États-Unis s'est saisie de la question de la constitutionnalité de la condamnation à mort des mineurs, une décision qui aura des répercussions considérables sur le cas de Bisley et sur le sort d'autres jeunes délinquants. La question était de savoir si l'exécution de personnes ayant commis des crimes alors qu'elles étaient encore mineures constituait une peine cruelle et inhabituelle. À mesure que la date de son exécution approchait, les militants et les défenseurs de la justice pour mineurs ont manifesté un sentiment d'urgence et d'indignation croissant. Ils ont plaidé pour la clémence, exhortant le gouverneur Perry à reconsidérer cette décision irréversible. Mais leurs appels sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Le jour de la mort de Napoléon, le 28 mai 2002, l'État du Missouri a décidé de reporter l'exécution d'un autre meurtrier de 17 ans, Christopher Simmons, dans l'attente d'une clarification de la Cour suprême. Cependant, le Texas, sous la direction du gouverneur Rick Perry, n'a pas fait preuve d'un tel souci de prudence. Malgré les protestations des avocats et des groupes de défense des droits de l'homme, le Texas a procédé à l'exécution de Napoléon. En ce jour fatidique, Napoléon Bisley a été conduit à la chambre d'exécution. Sa famille, ses amis et ses sympathisants ont assisté horrifiés à l'exécution du châtiment ultime par l'État du Texas. La vie d'un jeune homme, plein de potentiel de changement et de croissance, s'est éteinte en un instant. Cette décision marquera à jamais l'histoire de l'État. En mars 2005, la Cour suprême a statué que l'exécution de toute personne âgée de moins de 18 ans était cruelle et inconstitutionnelle, en se basant sur le même cas de Simmons dans le Missouri. Nombreux sont ceux qui ont fait valoir que les jeunes délinquants devraient avoir une chance de réadaptation et de rédemption, plutôt que d'être condamnés à mort. L'arrêt de la Cour suprême de 2005, interdisant l'exécution de mineurs, a constitué un pas en avant vers la rectification de cette injustice. Mais il était trop tard pour Napoléon. Il est devenu l'un des tout derniers mineurs à être exécuté aux États-Unis, victime tragique d'un système judiciaire défectueux. Son avocat de l'époque, Walter Long, porte encore le poids de cette affaire obsédante. Il estime que le Texas n'a pas fait preuve de prudence et d'équité dans l'application de la loi. L'affaire Napoléon a mis en lumière le dilemme moral entourant l'exécution de mineurs. Barzan Ibrahim Al-Tikriti Barzan Ibrahim Al-Tikriti, l'un des demi-frères de Saddam Hussein et figure éminente des services de renseignement irakien, a connu un sort atroce le 15 janvier 2007, lorsqu'il a été pendu pour ses crimes contre l'humanité. Cependant, ce qui s'est passé pendant l'exécution a dépassé l'imagination de quiconque. La pendaison bâclée de Barzan a choqué le monde entier et soulevé des questions sur le processus d'exécution. Barzan, né le 17 février 1951 à Tikrit, royaume d'Irak, n'était pas un personnage ordinaire au sein du gouvernement irakien. Il occupait une position élevée qui lui conférait un pouvoir et une influence immense. Barzan était l'un des demi-frères de Saddam Hussein et l'un des dirigeants des Mukabarat, le célèbre service de renseignement irakien. A partir des années 1970, Barzan a joué un rôle central dans les Mukabara, qui servaient de police secrète au régime. Mais son implication va bien au-delà. Il a fini par devenir directeur des services de renseignement, consolidant ainsi son autorité et son contrôle sur l'appareil de sécurité du régime irakien. Après des années de pouvoir et d'influence au sein du régime de Saddam Hussein, le règne de terreur de Barzan Ibrahim al-Tikriti a pris fin lorsqu'il a été jugé pour ses crimes contre l'humanité. Le procès, connu sous le nom de procès al-Dujay, s'est ouvert le 19 octobre 2005 devant le tribunal spécial pour l'Irak. Il a été jugé pour avoir ordonné et supervisé le meurtre de plus de 140 chites de Dujay, un village situé à 35 miles au nord de Bagdad. Le massacre de Dujay aurait été perpétré en représailles à une attaque contre le cortège présidentiel qui traversait le village le 8 juillet 1982. Dans son réquisitoire, le procureur a demandé la peine de mort pour Barzan Ibrahim al-Tikriti, Saddam Hussein et Taha Yassin Ramadan, entre autres. Le 26 décembre 2006, la Chambre d'appel a confirmé la peine de mort, scellant ainsi le sort de Barzan. Le 15 janvier 2007, jour de l'exécution, le monde entier a retenu son souffle alors que Barzan Ibrahim al-Tikriti, Saddam Hussein et l'ancien président du tribunal révolutionnaire irakien al-Bandar devaient être pendus. Il est rapidement apparu que quelque chose avait terriblement mal tourné. Le bourreau avait commis une grave erreur en calculant le poids du corps de Barzan et la longueur de la chute, ce qui a abouti à un résultat choquant et macabre. Lorsque la trappe s'est ouverte, Barzan est descendu, mais au lieu d'une exécution rapide et propre, la force de la chute a provoqué une horrible décapitation, laissant les témoins dans un état de choc et d'incrédulité. La scène est d'une horreur inimaginable, alors que la conséquence involontaire de l'erreur du bourreau se déroule sous leurs yeux. L'exécution bâclée de Barzan Ibrahim al-Tikriti a provoqué une onde de choc dans le monde entier. Des questions ont immédiatement été soulevées quant au professionnalisme et à la compétence des personnes chargées de l'exécution de la sentence. Comment une erreur d'appréciation aussi grave a-t-elle pu se produire lors d'une exécution aussi médiatisée ? Rommel Broome L'histoire de Rommel Broome commence à Muskegon, dans le Michigan, où il est né le 4 juin 1956. À l'âge de 5 ans, il déménage dans l'Ohio avec sa mère, espérant prendre un nouveau départ dans une nouvelle ville. Personne ne se doutait que ce jeune garçon deviendrait plus tard le centre d'un crime horrible. La vie de Broome, alors qu'il était mineur, a pris une tournure sombre. Il a été impliqué dans une série de crimes non-violents qui ont façonné son avenir. La commission de la jeunesse de l'Ohio n'a que trop bien connu son nom, car il a été condamné à plusieurs reprises pour ses actes. L'un des premiers incidents s'est produit le 25 octobre 1974. Broome, accompagné d'une autre personne, est entré dans la voiture d'un homme et l'a volé sous la menace d'une arme avant de le forcer à sortir. Les activités criminelles de Broome ont continué à s'intensifier. Le 15 mars 1975, il a commis un autre vol à main armée, cette fois avec un complice. Le 18 septembre 1984, Broome poursuit son œuvre de destruction. Il a tenté d'enlever Venita McKenney, 12 ans, mais ses plans ont été interrompus par deux voisins courageux qui sont intervenus, sauvant la jeune fille d'une tragédie potentielle. Trois jours plus tard, le 21 septembre 1984, Broome commet son acte le plus odieux. Alors que Trina Middleton, 14 ans, rentrait chez elle avec deux amis après un match de football à East Cleveland, Ohio, Broome l'a enlevé. Il lui a fait subir des horreurs indicibles, mettant fin à sa vie dans un acte de violence brutale. Personne ne se doutait que ses crimes n'étaient que le début d'un long et pénible périple qui aboutirait à l'exécution programmée de Broome. La date était le 15 septembre 2009. Rommel Broome devait être exécuté pour ses « crimes odieux ». Les bourreaux se préparaient à la tâche solennelle qui les attendait. Cependant, ce qui s'est passé pendant l'exécution a choqué le monde entier et a déclenché une bataille juridique qui allait captiver la nation. Alors que les bourreaux tentaient de procéder à l'injection létale, ils se sont heurtés à un problème sans précédent. Pendant deux heures, ils se sont efforcés de maintenir une ligne intraveineuse par laquelle ils pourraient administrer les drogues mortelles. Malgré tous leurs efforts, ils n'ont pas réussi à trouver une veine adéquate. Le gouverneur de l'Ohio, Ted Strickland, témoin de cette scène pénible, a accordé un sursis d'une semaine, reconnaissant que la première tentative d'exécution constituait un châtiment cruel et inhabituel. Les avocats de M. Broome, Amnesty International et d'autres défenseurs des droits de l'homme ont saisi l'occasion pour contester cette décision, en faisant valoir qu'une nouvelle tentative d'exécution violerait les protections contre la double incrimination prévue par les 5e et 14e amendements de la Constitution des États-Unis. Rejeté par la Cour suprême, l'exécution de Broome a finalement été reportée au 16 mars 2022. L'histoire de Rommel Broome a pris un tournant tragique et inattendu. Le 28 décembre 2020, la vie de Rommel Broome a pris fin lorsqu'il a succombé à des complications suspectes liées au COVID-19 au Franklin Medical Center de Columbus, dans l'Ohio. Joseph Wood Joseph Rudolph Wood III est né le 6 décembre 1958 à Belton, au Texas. Sa vie a pris un tournant sombre le 7 août 1989, lorsqu'il a commis un crime odieux qui a changé à jamais la vie de deux victimes innocentes. La petite amie de Wood, Debra Dietz, dont il était séparé, et le père de celle-ci, Eugène Dietz, ont été victimes de sa rage violente. En ce jour fatidique, Wood a abattu Debra et Eugène Dietz, laissant leurs proches dévastés et en quête de justice. Cet acte de violence brutale n'est pas resté impuni, puisque Wood a été rapidement appréhendé et traduit en justice. Wood a fait face à un jury composé de ses pairs, qui a entendu les détails déchirants du crime. Les preuves présentées étaient accablantes et ne laissaient aucun doute sur la culpabilité de Wood. Il a été reconnu coupable de deux chefs d'accusation de meurtre, au premier degré, et de deux chefs d'accusation d'agression aggravée contre un officier de police. Le juge, en prononçant la sentence, a estimé que les crimes commis par Wood étaient parmi les plus odieux et méritaient la peine la plus sévère qui soit. Wood a été condamné à la peine de mort pour chaque meurtre, garantissant ainsi qu'il paierait le prix ultime de ses actes. En plus de la peine de mort, Wood a été condamné à des peines concurrentes de 15 ans de prison pour les agressions aggravées. Le 23 juillet 2014, jour de son exécution, les projecteurs se sont à nouveau braqués sur son cas. La méthode de l'injection létale a été choisie pour exécuter la sentence, une méthode qui avait fait l'objet d'un débat et d'un examen intense. L'exécution de Wood était prévue avec une combinaison de midazolam et d'hydromorphone, un cocktail de médicaments qui n'avait été utilisé qu'une seule fois auparavant, lors de l'exécution de Dennis McGuire dans l'Ohio, au début de l'année. L'exécution de Dennis McGuire avait également été entachée de controverses. Car il avait semblé reniflé, haleté et convulsé pendant la procédure. L'utilisation de cette combinaison de médicaments a suscité des inquiétudes quant à son efficacité et à la possibilité de prolonger les souffrances. Personne ne se doutait que l'exécution de Wood deviendrait l'un des kéas les plus choquants et les plus controversés de l'histoire récente. Lorsque les médicaments ont été administrés, on s'attendait à ce que Wood perde connaissance et qu'il meure rapidement. Cependant, le spectacle horrifiant qui s'est déroulé a duré bien plus longtemps que prévu. Wood a dû être dosé 15 fois pendant l'exécution, ce qui est choquant. Les minutes se sont transformées en heures, car Wood a continué à haleter et à renifler pendant près de deux heures. Alors que l'exécution se déroulait, les avocats de Wood ont déposé un recours d'urgence auprès de la Cour suprême, cherchant désespérément à interrompre la procédure prolongée. Toutefois, le rappel a été rejeté par le juge Anthony Kennedy une demi-heure après que la mort de M. Wood a été prononcée. Ce qui a conduit de nombreuses personnes à s'interroger sur le moment choisi et sur l'absence d'intervention visant à éviter des souffrances prolongées. Doyle Lee Hamm C'est au cœur du nord-ouest de l'Alabama qu'est né, le 14 février 1957, Doyle Lee Hamm, une âme troublée. Dès son plus jeune âge, la vie de Doyle Lee Hamm est entachée par une série d'événements malheureux qui l'orienteront vers une vie criminelle. L'enfance de Hamm est loin d'être idyllique. Avec un père et des frères aînés qui ont passé du temps derrière les barreaux, il a grandi dans un environnement qui n'offrait que peu d'espoir d'un avenir meilleur. Alors qu'il naviguait sur le terrain difficile de ses années de formation, les problèmes de Hamm semblaient se multiplier. Mais c'est en 1987 que les activités criminelles de Hamm ont pris une tournure sinistre, modifiant à jamais le cours de sa vie. Au cours d'un cambriolage de motel, il a commis un acte odieux qui a scellé son destin et l'a précipité dans les profondeurs du système de justice pénale de l'Alabama. Les actes de Hamm en ce jour fatidique allaient reconduire au meurtre de Patrick Cunningham, une tragédie qui allait hanter les deux familles concernées. Alors que Doyle Lee Hamm languissait dans le couloir de la mort, une nouvelle bataille a commencé à se dérouler dans son propre corps. En 2014, il a reçu un diagnostic dévastateur, cancer lymphatique et crânien. Ce cruel coup du sort allait bientôt faire de son exécution imminente un cauchemar logistique. Hamm a suivi des années de traitement contre le cancer, mais à la fin de l'année 2017, son état s'est aggravé. Malgré les avertissements et les batailles juridiques, l'administration pénitentiaire de l'Alabama a décidé de procéder à son exécution en 2018. Ils étaient loin de se douter des horreurs qui les attendaient. La tentative d'exécution qui a suivi a été décrite comme macabre et proche de la torture, car de multiples tentatives ont été faites en vain pour trouver une veine utilisable. Le corps de Hamm étant rongé par le cancer, il était pratiquement impossible d'accéder à ces veines, ce qui a transformé le processus d'injection létale en un spectacle macabre. Les bourreaux ont sondé et aiguillonné le corps, provoquant une douleur et une souffrance inimaginables. La scène à l'intérieur de la chambre d'exécution n'était rien de moins qu'un cauchemar, le corps de Hamm se tordant d'agonie. Les minutes se sont transformées en heures, et le monde entier a observé avec horreur les bourreaux s'efforçaient de mener à bien leur tâche. Finalement, après près de trois heures de supplice, l'exécution a été annulée. Contre toute attente, Hamm s'est effondré, mais a réussi à sortir vivant de la chambre d'exécution. Il est devenu l'un des rares individus à échapper aux griffes de la peine de mort, mais les cicatrices physiques et émotionnelles resteront. Cette exécution bâclée a provoqué une onde de choc dans tout le pays, et a attiré l'attention de la communauté internationale sur les failles et la cruauté du système de la peine de mort en Alabama. À la suite de cette tentative d'exécution ratée, Hamm a intenté une action en justice pour atteinte aux droits civils contre l'administration pénitentiaire de l'Alabama. Un accord confidentiel a été conclu en 2018, lui épargnant une deuxième date d'exécution, et le condamnant de facto à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Joe Nathan James Jr. Joe Nathan James Jr. a été reconnu coupable d'un crime odieux, le meurtre de Faith Hall, 26 ans, en 1994. Mais ce qui s'est passé lors de son exécution a amené de nombreuses personnes à s'interroger sur l'éthique et les pratiques entourant la peine de mort. Selon une analyse de l'Organisation de défense des droits de l'homme Reprieve US, l'injection létale de James pourrait être la plus longue jamais enregistrée dans l'histoire des États-Unis. L'histoire de James Jr. commence en 1994, lorsqu'il commet un acte de violence brutale qui choque la communauté. Il a été reconnu coupable du meurtre de Faith Hall, 26 ans, une jeune femme qui avait toute la vie devant elle. Les enquêteurs ont révélé que Faith Hall avait brièvement fréquenté James avant de mettre fin à leur relation, ce qui a conduit à sa mort tragique. En ce jour funeste de Birmingham, en Alabama, la colère et le rejet de James se sont transformés en un horrible acte de violence. Il a abattu Faith Hall, anéantissant ses rêves et laissant ses proches dévastés. A l'issue d'une enquête approfondie, Jonathan James Jr. a été arrêté, inculpé et finalement condamné pour meurtre au premier degré. Le tribunal a jugé le crime si odieux qu'il l'a condamné à la peine de mort. Cependant, même face à un crime aussi grave, les filles de Faith Hall, qui avaient perdu leur mère, ont plaidé pour que James ne soit pas exécutée. Elles estimaient qu'une peine d'emprisonnement à vie serait plus appropriée, car elle lui permettrait de réfléchir à ses actes et de trouver éventuellement la rédemption. Malgré leurs appels sincères, les autorités de l'Alabama ont décidé d'appliquer la peine de mort. Dans la nuit du 28 juillet, James devait être exécuté par injection létale. L'heure prévue pour l'exécution de James était 18 heures, mais ce n'est que vers 21 heures que les témoins des médias ont finalement été autorisés à entrer dans la chambre d'exécution. Ce retard important a immédiatement attiré l'attention et suscité des questions sur ce qui se passait à huis clos. Les représentants de l'État ont d'abord affirmé qu'il n'y avait rien d'anormal, mais au fur et à mesure que les détails apparaissaient, il est devenu évident que quelque chose avait mal tourné. Ils ont par la suite modifié leur déclaration, reconnaissant que les bourreaux avaient rencontré des difficultés pour établir les lignes intraveineuses, transportant les drogues mortelles. Selon une analyse de Reprieve US, il est évident que l'injection létale avait déjà commencé bien avant que les témoins des médias ne soient admis dans la chambre d'exécution. L'organisation affirme que l'équipe chargée de l'exécution de James a lutté pendant trois heures ou plus pour insérer une ligne d'intraveineuse, recourant à une procédure tronquée qui a pu provoquer une détresse physique chez James. Cette lutte l'a laissée avec des blessures aux mains et aux poignets. Les autorités auraient ensuite administré un sédatif à James, ce qui pourrait expliquer pourquoi il n'a jamais ouvert les yeux ni bougé alors qu'il était allongé sur le brancard, après que les témoins des médias ont été autorisés à pénétrer dans la chambre d'exécution. Et voilà, quelques-unes des exécutions les plus controversées que j'ai pu trouver au XXIe siècle. La vidéo vous a plu ? Cliquez sur celle qui s'affiche sur votre écran pour en voir d'autres.